À la NDC, vendredi, 800 mètres carrés pour accueillir près de 2700 personnes. C'est l'espace d'un nouveau chapiteau de l'état-major général de Fardé. C'est construit au Grand Lieutenant Kokolo. Ce chapiteau, qui a coûté 400 000 dollars, servira de cadre pour les activités et cérémonies importantes des militaires. La cérémonie de la coupure du redon symbolique, présidée par le vice-premier ministre en charge de la défense, à suivre dans un instant. Également, au sommaire de votre journal, les sangs coulent presque tous les jours. Dans certains quartiers de la commune de Mungafula, hommes, femmes, enfants sont coupés en machette par des bandits. La police vient de mettre la main sur certains d'entre eux qui travaillent en complicité avec quelques hommes en uniforme et qui leur prêtent la ténue de l'armée pour l'opération. Le détail est dans ce journal. Et enfin, toutes les femmes qui accoucheront après les 30 juin de cette année à Kinshasa ne dénonceront aucun franc. Le démarrage effectif à grande échelle du vaste programme de la gratuité de la maternité sera lancé le 30 juin par le chef de l'État, sauf imprevu. Information, livre au responsable des établissements publics de la santé par le ministre des tutelles. Le détail avec le secrétaire général à la santé dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. L'RDC pleure son tout premier gouverneur de la Banque Centrale du Congo. Décédé depuis le 1er avril dernier, c'est hier que Albert Ndele, qui fut aussi ministre de Finances de l'Industrie, a été mis en terre. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, l'a élevé à titre posthume au rang des grands officiers dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Plus de précisions dans ce reportage. Une cérémonie à titre posthume qui a tout son sens au regard du vécu du défunt. Albert Ndele Bamou, ministre honoraire et premier gouverneur de la Banque Nationale du Congo, est élevé au grade de grands officiers dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba par le président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo. Sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article premier, est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grands officiers, monsieur Albert Ndele Bamou. Signe de la reconnaissance par la nation du plus grand sacrifice qui puisse être fait au regard des mérites remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en qualité respectivement de ministre des finances et ministre de l'économie et de l'industrie. Mais plus particulièrement en tant que premier gouverneur de la Banque Nationale du Congo, fonction qu'il assuma avec succès pendant près d'une décennie. Au sortir de l'indépendance, vous savez qu'il y a eu des commissaires généraux, des gens à peine sortis de l'université, des gens qui n'avaient pas terminé l'université, qui ont été rappelés après le départ des belges de la décennie pour assurer les fonctions. Il a été ministre des finances, brillant d'ailleurs, je dois le dire, pas parce que c'est mon père, mais parce que tout le monde le reconnaît avec les papas Bumboko, les papas Mbeka et autres. Ce sont des gens qui ont donné leur vie, leur jeunesse pour ce pays, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. La reconnaissance, c'est le sentiment qui anime la famille Ndele. Moi je remercie le président de la République, il a rendu un grand honneur non seulement à mon père, qu'il a mérité, mais à toute la famille, j'aurais voulu que mon père soit là pour le voir, et vraiment nous sommes très reconnaissants, et c'est un honneur, je veux dire, notre père ne nous appartient plus, il appartient à la nation congolaise, et vraiment c'est avec toute la nation que nous partageons cet honneur. Décédé le 1er avril 2023, Albert Ndele Bamou a reçu les hommages des quelques personnalités du pays et les membres du cabinet du chef de l'État avant sa mise en terre. Je le disais au sommaire, 800 mètres carrés pour accueillir plus de 1700 personnes. C'est l'espace d'un nouveau chapiteau de l'État-major général du IFRDC construit au Konietna Kokolo. Ce chapiteau, qui a coûté 400 000 dollars, servira des cadres pour les activités et cérémonies importantes de militaires. La coupure du ribond symbolique a été présidée par le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui bien avant a entrepris d'autres activités avec le responsable de l'armée congolaise, comme nous disent Séverine Pascal-Katanda et Thierry Nzaz. C'est dans les premières heures du matin de ce 27 avril que le cortège du vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale a accédé au Konietna-colonel Kokolo à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba Gombo est attendu par les différents responsables de l'armée, à savoir le chef d'État-major général du IFRDC et tous les chefs d'État-major, forces terrestres, aériennes et navales. Il était question de peaufiner de stratégies liées à la défense et sécurité du pays. Une occasion pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense, de couper le ruban symbolique du nouveau chapiteau de l'État-major des Fardessé, construit au Konkokolo, qui recevra désormais des activités et cérémonies importantes. Cette œuvre moderne d'une capacité de 1750 places a été visitée et appréciée à sa juste valeur. De retour dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est entretenu avec la délégation du Fonds monétaire international, conduite par Mercedes Vera Martin. Cette dernière a dit la volonté de son institution à contribuer à la modernisation de Fardessé pour sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé avec son excellent, le vice-ministre, ministre de la Défense, pour discuter des prioritaires de dépenses de sécurité, pour assurer la sécurité de la frontière, pour renforcer la sécurité de la frontière à l'Est, pour adresser l'escalation des conflits. Nous avons parlé de prioritisation des dépenses, d'assurer la bonne gouvernance des dépenses de sécurité. Nous sommes en grande discussion, en bonne discussion avec son excellent. Ces discussions entre le gouvernement congolais et le FMI vont se poursuivre pour un aboutissement positif. Industrialisation, le sujet était au centre de discussion lors du récent forum Afrique organisé à Paris, l'une des grandes organisations économiques du monde. L'RDC a brandi son plan d'industrialisation axé sur trois axes, dont la création des zones industrielles. Le directeur généraux de l'ANAPI et des lancers ont porté la voie de l'RDC à ses assises. C'est Patrick Michel Moukoui pour la suite. Ce forum Afrique de Paris a offert à la République démocratique du Congo l'occasion de présenter son vaste marché industriel et ses intentions de collaboration avec les grandes firmes françaises et européennes sur les secteurs de l'énergie. Le pays, alors d'une table ronde axée sur le mix énergétique en Afrique, brandit la libéralisation du secteur comme stratégie pour attirer plus d'investisseurs internationaux. Ides Balchina Mouila, directeur général de l'Agence nationale pour l'électrification en milieu rural et périurbain, a vanté l'immense marché congolais deuxième au monde avec plus de 7000 mini-réseaux uniquement sur les systèmes solaires. Dans une autre table ronde sur l'industrie et la compétitivité du continent, Anthony Kinzokamouli, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, a décliné à l'attention d'hommes d'affaires le plan d'industrialisation de la RDC avec ses trois axes à savoir le développement des parcs agro-industriels, des zones industrielles et de zones économiques spéciales. Nous sommes en train aujourd'hui de changer de paradigme. On ne va plus exporter du brut, on va transformer dans notre propre pays, avoir cette transformation pour qu'il puisse avoir une redistribution des richesses et pour qu'il puisse avoir une création d'emplois. On est donc sur les questions d'industrie, de transformation minière. L'agroalimentaire, c'est un élément qui est extrêmement important. Le dernier conseil du ministre, le président de la République a mentionné la création d'un conseil consultatif sur les questions agricoles qui permet à ce qu'il puisse y avoir une intégration des questions agricoles dans les provinces, dans les milieux ruraux. Avec une appropriation de la question de l'amélioration du climat des affaires, plus on charge au plus haut niveau de l'État, le DG de l'ANAPI a rassuré ses potentiels investisseurs de l'ouverture de la RDC au monde avec des meilleures opportunités possibles. Le gigantesque programme de développement local des 145 territoires en vision du président de la République a pour but de réduire les inégalités entre milieux ruraux et urbains. Judith Tessouminoua Toulouka, ministre d'État en charge du plan, l'a mentionné au cours de la réunion du comité de pilotage. Le plan de travail et le budget 2023 du PNITS ont été approuvés au cours de cette même cérémonie. Françoise Bouéla et Popo Womba pour les explications. Les consultations populaires dans les différents milieux ruraux auprès du peuple bénéficiaire direct de l'action gouvernementale ont permis de lister les besoins exprimés pour élaborer le PEDEL 145 territoires. Au stade actuel, le PNUD, agence d'exécution, qui travaille sur 9 provinces et 54 territoires, a au cours de cette réunion du comité de pilotage fait valider son plan de travail 2023. La ministre d'État, ministre du plan, Judith Tessouminoua Toulouka, a confirmé la série de remise des ouvrages en juin prochain. Point n'est besoin de rappeler que la formulation du programme de développement local des 145 territoires est le fruit de la vision et volonté politique de son Excellence M. le Président de la République, endossé par les deux chambres du Parlement, de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes leurs formes. Ainsi, ce programme est destiné au milieu rural dans le but de réduire les inégalités spatiales et parvenir à transformer les conditions et cadres de vie des populations vivant dans les territoires jusque-là mal desservis. Pour Damien Mama, nouveau représentant résident du PNUD, le PEDEL 145 territoire aide à mettre un terme à la transmission intergénérationnelle de la pauvreté en RDC. Il faut bien sûr avoir les écoles et les centres de santé, mais il faut aussi que les papas, les mamans qui envoient leurs enfants à l'école soient en mesure d'acheter leurs fournitures, donc à travers les activités économiques qu'ils réalisent au niveau local. Il faut bien sûr avoir aussi tout le paquet intégré, le restant du paquet intégré, notamment l'eau, l'électricité. Il faut bien sûr aussi que les entreprises locales, les organisations communautaires soient en mesure de se structurer pour que ce qui est commencé à travers le PEDEL ne s'arrête pas. La nouvelle patronne du plan, ancienne haut fonctionnaire au sein du PNUD, a été accueillie chaleureusement par ses anciens collègues qui sont fiers de son élévation. Une enveloppe colossale bientôt mise à la disposition de la CENI pour financer les processus électoraux par les différents partenaires. Près de 2 millions de dollars, c'est les montants de l'enveloppe. Le PNUD et les gouvernements japonais ont procédé hier à la signature d'un accord de financement en présence de quelques membres de la centrale électorale. C'est un reportage d'Emma Mita Bangulu. Ce financement du gouvernement nippon s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral 2023-2024 et a pour objectif de soutenir l'organisation des élections pacifiques et inclusives dans les zones touchées par les conflits dans l'est de la RDC en 2023. Un accent particulier est mis sur l'optimisation de la diversité des partenaires internes et externes, notamment les piliers travaillant respectivement sur la gouvernance et sur la stabilisation au sein du bureau du PNUD en RDC. Conformément au calendrier électoral, la RDC se prépare pour des élections générales en décembre 2020. De ce fait, le Japon attend soutenir ces processus dans les zones touchées par les conflits à l'est du pays, afin d'éviter que ces situations récurrentes d'insécurité puissent compromettre la bonne tenue des élections dans ces zones, a indiqué l'ambassadeur du Japon à la RDC. Minami Iho a également émis le souhait qu'avec les concours de tous les partenaires multilatéraux, la population puisse se rendre aux urnes en toute sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Pour sa part, le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, s'est félicité de l'implication de tous. Cet accord vise principalement à améliorer le caractère inclusive et équitable du processus électoral, tout en renforçant les capacités des mécanismes communautaires et des institutions chargées de la protection civile dans leur groupe d'alerte précoce et de réponse rapide aux risques de violence, de conflits ou de catastrophes. Notons que l'ensemble des budgets de l'assistance électorale à la RDC est de l'ordre de 21 millions de dollars américains. Je le disais au sommaire, toutes les femmes qui accoucheront de l'administration, de l'inspection générale de la santé ainsi qu'autres experts étaient jeudi en face du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba. Il était question pour le ministre de s'entretenir avec eux sur l'évolution du programme de la gratuité des accouchements et son démarrage à grande échelle dans les jours à venir. Faisant l'économie de leurs échanges avec le ministre de la Santé publique, le secrétaire général Ramazan Yuma a indiqué que le ministre les a invités à un travail d'équipe et à se préparer pour le démarrage d'ici peu de la gratuité des accouchements à Kinshasa d'abord et dans les provinces ensuite. C'était aussi l'occasion pour nous dire que nous devions désormais travailler ensemble dans la perspective de la couverture santé universelle et qui sera lancée bien sûr comme vous le savez par la gratuité des accouchements. Et donc aujourd'hui, il a profité aussi pour nous donner quelques informations utiles par rapport au démarrage de ces projets en se disant que c'est vrai que le projet, je ne dis pas démarrage parce que le projet a démarré déjà à la ville de Kinshasa et dans certaines provinces, mais là, c'est vraiment le démarrage à grande envergure en commençant par la ville de Kinshasa sur l'ensemble de la ville et puis le passage à l'échelle dans d'autres provinces. Lorsque le chef de l'État va prononcer son discours le 30 juin, il va donner le message de l'effectivité de la gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa. Et nous y travaillons, les ressources sont là et il est question maintenant de nous organiser de façon optimale pour que l'implémentation de cette activité s'efface correctement. À Ancoua, le secrétaire général à la santé, d'ici le 30 juin, le programme de gratuité des accouchements sera opérationnel à Kinshasa avant de s'étendre dans les autres provinces. Fin de l'épilogue dans le procès de l'affaire meurtre d'un assistant du directeur général adjoint du Fonds pour la Promotion de l'Industrie accusé du meurtre, deux provenus viennent d'être acquittés par la justice pour faute de preuves palpables. Plus de précisions avec Alain Bikaï. Les tribunaux militaires de Kinshasa Gombé siégés en matière répressive dans l'affaire enregistrée sous RP, opposant Mme Loukane Moutombrose, épouse du défait Moulambaka Tambwejose, assistant du directeur général adjoint du Fonds de Promotion de l'Industrie FPI contre le lieutenant Kinké Lekibindousson, garde du corps du directeur général du FPI et le capitaine Louamba Soumaïli Papi-Gardicor du coordonnateur de la direction générale du FPI. Dans son arrêt du mardi 25 avril 2023, le tribunal a déclaré non coupable, les deux prévenus pour mettre dans cette affaire et le tribunal militaire a ordonné leur acquittement immédiat. Ce jugement rendu vient de mettre fin à un épilogue qui a duré plusieurs jours d'instruction et de plaidoyer au tribunal militaire de Kinshasa Gombé. Autre cela concernant la réparation des préjudices, les tribunaux notaient que la responsabilité du Fonds de Promotion de l'Industrie FPI et celle de la République n'ont pas été établies. Pour rappel, le 14 octobre 2022, l'agent du FPI, José Moulamba, avait connu une chute mortelle depuis le sixième niveau du bâtiment abritant les sièges sociaux de cet établissement public. Son décès avait suscité beaucoup d'interrogations et aujourd'hui, les droits est ainsi dit. Comment utiliser et accéder à la Bibliothèque numérique nationale ? Le corps académique et étudiantaire de l'Institut supérieur de Arts et Métiers ISAM, sur le banc de l'école, pourra prendre toutes les techniques, une formation dispensée par les agents du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Plus de précisions dans ce reportage de Béatrice Chacot. Dans les soucis de faciliter les étudiants des universités supérieures et universitaires à faire des recherches à l'aide de la Bibliothèque numérique nationale de l'Essu que le ministre de l'Essu, Moïne Donzangui, a délégué les agents de son ministère à l'Institut supérieur des Arts et Métiers, ISAM Kinshasa, pour former les corps académiques à la maîtrise de cet outil de travail numérique. Le souci du ministre Moïne Donzangui est de mettre tout ce monde capable de réaliser des recherches dans la Bibliothèque numérique de l'Essu à l'aide de la CIM-RTEL. Ceci rentre dans les réformes unifiées par le ministère pour que l'Essam réponde aux innovations technologiques. C'est une formation très intéressante. Moi aussi, j'ai appris quelque chose qui va m'aider dans mes recherches. Je n'ai pas accédé à la Bibliothèque numérique nationale. Et avec la démarche, comment nous devons y accéder, avec les conseils que nous avons reçus, voilà que moi-même, je suis déjà entré dans la Bibliothèque numérique nationale. Et aussi, je suis entré dans Armata. Et moi, à mon tour aussi, je suis à partir d'aujourd'hui capable d'aider une autre personne qui n'a pas suivi cette province. Signalons que le ministère de l'Essu va mettre à la disposition des étudiants l'Essam-RTEL à chacun afin de donner la chance à tous les étudiants d'avoir l'outil de travail. Félix, en tant que ce qu'il dit, les choix unanimes de tous les membres de différents partis politiques du regroupement Union Sacrée pour la Nation dans la province du Congo Central autour du gouverneur de cette province. Militantes et militants de cette grande plateforme ont encore une nouvelle fois réitéré ses choix. Regardez. S'il y a tous pour le regroupement unis pour la réponse de la nature. Les partis politiques membres de l'Union Sacrée pour la Nation se sont engagés à offrir à Félix Tisekedi un deuxième mandat avec une victoire écrasante. Une matinée politique organisée à Matadi ce lundi 24 avril a réuni les membres de cette plateforme politique branche Congo Central en vue de vulgariser la charte signée à Kinshasa le 5 avril courant sous la houlette du gouverneur de province, Dr Giban Dundongidi qui s'est affirmé depuis son élection comme l'une des figures politiques les plus fédératrices du Congo Central. Prenons la parole le chef d'exécutif provincial a réussi à captiver l'attention de l'assistance. Pour Giban Dundong les membres de cette famille politique doivent se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Tisekedi en décembre 2023. Yango, Lelo, initiateur il y a Union Sacrée pour la Nation. Aujourd'hui l'initiateur de l'Union Sacrée de la Nation c'est le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tulumbo. On ne va pas en guerre en ordre dispersé on va en guerre en étant rangé et donc l'objectif de cet après-midi c'est non seulement une matinée ou une après-midi politique mais c'est aussi une activité pédagogique. Les Congos Central est la première à populariser la charte dans tous les pays depuis sa signature par le président et les responsables de partis et regroupements politiques des lignes de la Nation. L'on a noté la présence d'une marée humaine venue de tous les coins de la vie portière d'Omatadi pour la circonstance non seulement politique mais aussi pédagogique pour transmettre la vision politique de chef de l'État à sa base du Congo Central. Gestion de biens communs dans le cas C'est un nouveau programme qui vient d'être lancé c'est le programme d'appui à la participation citoyenne de la société civile il a été lancé par le vice-gouverneur regardez faisant fonction du gouverneur en mission Marte Makita Fuamba a présidé ce mercredi 26 avril 2023 une double cérémonie à savoir le lancement officiel du programme d'appui à la participation citoyenne de la société civile dans la gestion du bien commun dans la province du KC Centrale et exécutée par 6 ONG parmi lesquelles il y a Congo et la présentation de résultats du sondage sur la participation citoyenne dans la gestion du bien commun dans la ville de Kananga l'objectif global de ce projet vise la promotion du dialogue et la restauration de la confiance entre les citoyens notamment le gène les femmes les personnes vivant avec un handicap et le pouvoir public enfin de renforcer la participation citoyenne dans la gestion du bien commun ce projet vise à renforcer cette participation vise à aider les OIC à mieux coordonner et collaborer avec les autorités pour la gestion du bien commun pour sa part le vice-bouverneur a émis à lever de voir ses projets aller de l'avant dans la province du KC Centrale pour son développement j'apprécie énormément les efforts fournis pour que l'espace kassaïen soit une région au sein de laquelle les populations soient en mesure de juillir de leur droit et de satisfaire leurs besoins fondamentaux c'est la salle des réunions à FEC Kassaï Centrale qui a servi des cadres à cette activité le sang coule presque tous les jours dans certains quartiers de la commune de Mongafoul hommes femmes enfants sont coupés en machettes par des bandits la police vient de mettre la main sur certains d'entre eux qui travaillent en complicité avec quelques hommes en uniforme en leur prêtant la ténue de l'armée pour passer au forfait attention au cœur sensible de s'abstenir plus de précision avec Anastasie Doumbou des maisons brilées des quartiers vidés de sa population suite aux affrontements perpétrés par des criminels appelés Koulouna durant trois jours au quartier Massangou en complicité avec certains agents véreux de l'ordre public qui leur octroi détenus et l'abri pour s'attaquer aux familles épaisibles citoyennes le bourgmestre de Mongafoula qui a la mission de sécuriser la population a mis la main sur ces bandits qui terrorisent sa population nous les mettons devant la justice c'est à la justice de dire de sonder de voir ce qu'ils ont posé comme acte et ils vont mériter ce qu'ils vont mériter pour aller soit en prison soit être libérés si on n'est pas Koulouna l'autorité municipale a par ailleurs appelé la population à la conscience citoyenne nous regrettons beaucoup nous avons pris du temps à parler à la population pendant que cette même population est complice parce que là où on était c'est là où on a arrêté tous ces gens là qui étaient dans une maison d'un élément de FRDC couvert sous la mousse et les tenues de FRDC nous appelons à chaque personne d'être consciente pour que ce genre de situation ne puisse plus se répéter la population est donc appelée à dénoncer ces inciviques qui sèment la terreur dans la communauté 424 000 euros c'est les montants débloqués par les gouvernements provinciaux de la Mongala pour réhabiliter 90 km de routes de deserts agricoles dans 4 régroupements les travaux ont été lancés par le gouverneur de la province les travaux des réhabilitations des routes de deserts agricoles au secteur d'un grombé Mombangui dans les territoires de l'Isala ces travaux qui vont permettre le désenclavement de la contrée sont exécutés par le projet du développement rural au Congo sur financement des fonds mis en oeuvre par Piredmo et Nabel agence belge de développement le dit travaux concernent 4 régroupements à savoir Diobo Mombangui Bokutu et Bosongomoni selon l'ingénieur Kilicho Ikulunga responsable de l'agence d'exécution de ces travaux 424 000 euros sont disponibles pour réhabiliter 90 km de routes dans ce groupement dont son exécution suivra ses chronogrammes dans son routier Ndjango Bosokolo les travaux débitent aujourd'hui jusqu'au mi-main 2023 les travaux seront lancés mi-main jusqu'au mois de juin de l'année en cours tandis que les travaux seront lancés au mois 2 juillet de l'année 2023 les travaux seront lancés au mois d'août 2023 et enfin les travaux seront lancés au mois le début des travaux est provu au mois d'octobre jusqu'au mois de novembre 2023 de la Mongala et surtout du territoire de l'Ussala de s'approprier de ce projet de protéger et de soutenir pour les bien-être du peuple de la République démocratique du Congo et particulièrement du territoire de l'Ussala pour Jean-Rodric Quimant ingénieur et expert de l'Enabel le route de cette agricole constitue une véritable priorité en République démocratique du Congo des collecteurs d'eau emportés de maisons inondées plusieurs quartiers de la commune de Selimbao plongés sous les eaux de la pluie et bien le fait se sont déroulés au mois de février dernier aujourd'hui des nouveaux collecteurs sont en pleine construction les bourgomestres de cette commune étaient sur les chantiers pour inspecter le déroulement de travaux Béatrice Chacot pour les explications les collecteurs emportés par les eaux de pluie du Louvien qui se sont abattis sur Kinshasa la capitale au mois de février dernier sont déjà prises en charge par l'office des voiries et drainage l'OVD et les travaux vont bantre l'autorité municipale de Selimbao Mathias Womou Moulyani vient d'effectuer ce jeudi 27 avril une visite d'inspection sur le chantier au quartier Inga sur l'avenir Inana question de se rendre compte de l'évolution de ces travaux aux après-midi ça pose problème au niveau du sana par rapport au trou qui vient de se créer à cause de la pluie là-bas c'est pourquoi j'ai l'accent appel au responsable de l'OVD à nos autorités de pouvoir venir nous aider comme ils nous ont aidé avec le collecteur du quartier Inga dont les travaux viennent de prendre fin il y a aussi un petit pont pour permettre aux gens de partir à l'école ça reste encore à faire parce qu'il faut créer aussi l'escalier pour permettre de bien circuler Pour compatir au malheur qui a frappé la famille de l'un de ces agents commis au service de l'état civil un bon père des familles le bourgoumestre de Selimbao Mathias Womou Mouyani s'est rendu à la morgue de Mabanga à Yolo Nord pour les derniers hommages c'était avant la visite des chantiers de la voirie au quartier Inga Dernier virage de ce journal de nouveaux visages à la tête de la caisse nationale de sécurité sociale direction provinciale de Kouilou le nouveau comité est entré en fonction au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec l'équipe sur 30 regardez la cérémonie de remise-réprise à la direction provinciale de la caisse nationale de sécurité sociale en sigle Senses Bandoundou s'est déroulée dans une bonne ambiance entre le directeur entrant Claude Ilungawa Ombandolo et le sous-directeur technique et directeur A.I. Fleury Mbungu Mouissoni c'était dans la salle des réunions en présence des cadres et agents de la dite direction provinciale après avoir pris possession de sa direction M. Claude Ilungawa Ombandolo a invité tous ses collaborateurs au sens du travail bien fait et a stigmatisé qu'il n'est pas venu pour faire des règlements de compte mais plutôt tient à suivre l'élan de ses prédécesseurs et pourquoi ne pas faire plus Je viens d'écrire ma part de l'histoire de cette direction en continuant ce que les collègues ont commencé beaucoup des aînés sont passés par ici et moi aussi c'est mon tour donc tous les temps passés au sein de la caisse nous n'avons pas de mentionner tout ça vous devez être à la hauteur des tâches qui ressent mais je voudrais seulement que nous allons vous observer et nous allons travailler c'est lui qui va travailler marcher avec nous c'est lui qui ne veut pas travailler c'est son problème on ne va pas lui appliquer la convention collective fin de ce journal mesdames et messieurs ce journal a été coordonné par Jacques-Cocca Bouabamoukou Mina Seduga réalisé par Papy Jigui Namao Emerance Malonda Merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h à Nishimbalaka 20h Sandro Nyangitabu moi je reviens demain à la même heure au revoir